Bonjour mes chers élèves, donc on va continuer la correction de l'examen normalisé pour l'obtention du certificat des études primaires. Dans cette séance, on va voir la correction de la deuxième partie, la partie des activités réflexives sur la langue. Comme vous le savez, cette partie est notée sur 18 points. Donc on commence par le lexique. La première question, trouve l'antonyme, c'est-à-dire le contraire des mots suivants. Donc vous savez que les antonymes, ce sont des mots qui ont un sens contraire. Donc vous avez le premier mot, grande. Donc grande est un adjectif, il faut faire attention ici, parce que les antonymes ont la même nature grammaticale, ils ont la même classe grammaticale. Ça veut dire le contraire ou bien l'antonyme d'un adjectif, il doit être un adjectif. Donc grande, très bien, petite. Petite aussi c'est un adjectif. Deuxième mot, terminer. Donc terminer c'est un verbe. Terminer ou bien achever. Donc son antonyme si, commencer ou bien débuter ou bien entamer. La question suivante, forme des mots dérivés en ajoutant le suffixe convenable. Able, mot, s, heure, au mot suivant. Ou bien, le suffixe est un élément placé après un radical pour former un dérivé. Ça veut dire qu'on ajoute des suffixes radicales d'un mot pour avoir des autres mots, des mots dérivés. Donc vous avez rapide. C'est un adjectif. Rapidement, adverbe. Donc on ajoute «ment » qui est un suffixe. « Triste ». Oui, « tristesse ». Donc on ajoute « s » à « s » qui est un suffixe pour former un autre mot dérivé. Au livre du texte, un complément circonstanciel du lieu. « Le complément circonstanciel du lieu. » Il donne des précisions sur le lieu où se passe l'action. Donc il donne des précisions sur le lieu de l'action. Et il répond à la question « où ? » Ou bien, « par où ? » ou bien « d'où ? » Donc il complète le sens du verbe. Donc pour relever ce complément, on doit relire le texte. « Les enfants se réveillent, enthousiastes, et n'ont que la mère à la bouche. » « Adam veut se rouler dans le sable. » Donc dans cette phrase, il y a un complément circonstanciel du lieu. « Adam veut se rouler où ? » « Où Adam veut-il se rouler ? » Très bien, « dans le sable. » Donc dans le sable, c'est un complément circonstanciel du lieu. « Mila veut voir des poissons. » À peine leur petit-déjeuner terminé, ils descendent à la plage. Ils descendent où ? À la plage. Donc à la plage, c'est un complément circonstanciel du lieu. Louise porte une robe ample orange et une espèce de djelaba qui fait sourire Méliem. Les enfants sont prêts et les a badigeonnés de crème solaire et ils se lancent à l'assaut du sable. Louise s'assoit contre un muret en pierre. Louise s'assoit où ? Contre un muret de pierre. Oui, c'est aussi un complément circonstanciel du lieu. Elle observe l'éclat du soleil sur la mer. Méliem est allongée sur le ventre et elle lit un roman. Louise fait du château de sable. Elle sculpte une grande tortue qu'Adam ne cesse de détruire et qu'elle reconstruit patiemment. Donc, on a relevé trois compléments circonstanciels du lieu. Donc il y a trois compléments circonstanciels du lieu, dont le sable à la plage contre un muret en pierre. La question suivante complète le groupe nominal suivant par un groupe verbal de ton choix pour former une phrase correcte. La phrase commence par la famille. La famille, c'est un groupe nominal sujet. Il manque le groupe verbal. Dans cette question, on accepte toutes réponses correctes. C'est-à-dire, il y en a plusieurs réponses. Par exemple, la famille passe ses vacances au bord de la mer. La famille voyage à Rabat. Donc, il y en a plusieurs réponses et on accepte toutes réponses qui sont correctes. La question suivante met la phrase suivante à la forme négative. Les enfants se réveillent. Cette phrase-là, cette phrase est à la forme affirmative. On doit la mettre à la forme négative. Donc, vous savez qu'il y en a plusieurs mots de négation. Donc, il y a ne pas, ne jamais, ne plus, ne... Voilà, donc il y en a plusieurs. Donc, dans cette phrase, on doit utiliser ne, de pas, ne pas. Voilà, pour utiliser ou bien pour transformer cette phrase à la forme négative, on doit chercher le verbe. Le verbe ici, c'est se réveille. C'est un verbe qui est conjugué au temps simple, le présent de l'indicatif. Donc, si le verbe est conjugué à un temps simple, les mots de négation encadrent le verbe. Ils encadrent le verbe. Ça veut dire, la réponse, les enfants ne se réveillent pas tôt. Donc, vous avez vu le verbe, se réveille. Les mots de négation qu'on a utilisés, ne pas, ils encadrent le verbe parce qu'il est conjugué à un temps simple. Seligne l'adjectif qualificatif dans la phrase suivante et précise sa fonction grammaticale. Ça veut dire, est-ce qu'il est attribué ou bien hypothétique. Les enfants sont prêts. Donc, ici, on cherche l'adjectif qualificatif. Vous savez que l'adjectif qualificatif est un mot qui précise, hein, il précise quoi ? Les caractéristiques d'un nom ou bien d'un pronom. Les enfants sont prêts. L'adjectif dans cette phrase, c'est très bien, c'est prêt. Hein, c'est prêt. Il nous montre comment sont les enfants. Et vous savez que l'adjectif qualificatif, il s'accorde avec le nom. Les enfants, c'est un nom qui est masculin pluriel, masculin pluriel. Alors, prêt est aussi un adjectif qualificatif qui est en masculin pluriel. Est-ce qu'il est petit ou bien attribué ? Très bien. Donc, il est attribué. Pourquoi ? Parce qu'il est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état. Hein, donc, l'adjectif, hein, est séparé. Vous allez voir ici, il est séparé des noms qu'il qualifie. Ici, c'est les enfants. Par quoi ? Par un verbe d'état. Vous savez, les verbes d'état, donc ici, c'est le verbe être. Il y a le verbe être, le verbe paraître, le verbe sembler, le verbe rester, le verbe devenir. Ce sont des verbes d'état. Transforme la phrase suivante en phrase interrogative. Vous allez transformer cette phrase en phrase interrogative. Donc, vous savez que la phrase interrogative, c'est une phrase qui sert à poser une question. Et à la fin, il y a point d'interrogation. La phrase, vous avez la phrase, il veut se rouler dans le sable. Il veut se rouler dans le sable. C'est une phrase déclara, déclarative. Si on veut transformer cette phrase à une phrase interrogative, il y a trois façons. Il y en a trois façons. La première façon, c'est, très bien, c'est l'intonation. L'intonation. Ça veut dire, il suffit de mettre point d'interrogation à la fin de la phrase déclarative. Il veut se rouler dans le sable. Donc ici, on ajoute point d'interrogation. À la fin de la phrase. Et puis, la deuxième façon, c'est l'inversion du sujet. Veut-il se rouler dans le sable? Et la troisième façon, c'est l'emploi de, est-ce que? Est-ce qu'il veut se rouler dans le sable? Donc voilà, il y en a trois façons de mettre cette phrase à la forme. Ou bien, oui, une forme interrogative. La question suivante. Relie par une expression de cause les deux phrases suivantes. Vous allez relier ces deux phrases par une expression de cause. Louise reconstruit la tortue en sable. Adam ne cesse de la détruire. Donc pour trouver la cause, on pose la question, pourquoi? Donc, pourquoi Louise reconstruit la tortue en sable? Pourquoi Louise reconstruit la tortue en sable? Donc la réponse, Louise reconstruit la tortue en sable, parce que, ou bien car, Adam ne cesse de la détruire. Donc, parce que, et car ce sont des expressions de cause, comme aussi. Il y en a d'autres expressions, comme puisque, comme, voilà, grâce à, à cause de. Donc, il y en a plusieurs expressions qu'on utilise pour exprimer la cause. La conjégaison. Conjèrent les verbes entre parenthèses au temps demandé. Nous, le verbe descendre à la plage. Présente de l'indicatif. Présente de l'indicatif, il indique une action qui se passe au moment où l'on parle. Donc ici, vous avez le verbe descendre, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, au présent, nous, très bien, nous descendons. Les enfants, le verbe se lancer, futur simple. Donc, le futur, il indique une action qui se passe après le moment où l'on parle. C'est une action à venir. Donc, les enfants, se lancer, se lancer, c'est un verbe pronominal. C'est un verbe du premier groupe. Les verbes du premier groupe, au futur, ils ont une conjégaison qui est régulière. On laisse l'infinitif et on ajoute seulement les terminaisons du futur. Donc, les enfants, se lanceront. Très bien. Donc, voilà. L'infinitif se lancer et on ajoute O-N-T. On ajoute O-N-T, les terminaisons du futur. Louise portait une robe orange. Le verbe portait, passé composé. Le passé composé, il indique une action qui se passe avant le moment où l'on parle. C'est une action qui est achevée au moment où l'on parle. Donc, Louise porte une robe. Donc, passé composé, composé de deux éléments. L'auxiliaire, être ou avoir, au présent, plus le participe, pas passer des verbes. Donc, Louise est ce qu'on dit aux auxiliaires, avoir, donc, a apporté. Louise a apporté l'auxiliaire, plus le participe, pas passer des verbes. Vous, le verbe finir, les vacances, ensemble. L'imparfait. L'imparfait. Vous savez, donc, les verbes, tous les verbes, soit premier groupe, deuxième groupe, troisième. Ils ont les mêmes terminaisons à l'imparfait. A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Les verbes du deuxième groupe, ils ont eu une conjugaison qui est régulière. On y fasse R, j'ai mis deux S à la place de R et j'ajoute les terminaisons. Donc, vous, le verbe finir, voilà, finir, donc, vous allez voir ici, à la place de R, j'ai mis deux S et j'ajoute les terminaisons I-E, I-E-Z, donc, vous finissiez. Le conditionnel présent, hein, le conditionnel présent, il est formé pour tous les verbes du premier groupe, puis un dixième groupe, puis un troisième groupe, il est formé de le radical des verbes au futur, plus les terminaisons de l'imparfait. Le radical du verbe, hein, le radical du verbe au futur, plus les terminaisons de l'imparfait. Donc, vous avez, tu, le verbe aimer, c'est un verbe du premier groupe, donc, on garde l'infinitif, hein, parce que l'infinitif, c'est le radical du verbe au futur, et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Voilà, donc, tu aimerais, hein, tu aimerais, donc, A-I-S, les terminaisons de l'imparfait. Très bien. La question suivante se lit dans la phrase suivante le verbe conjugué à l'impératif. Vous savez que l'impératif, c'est un temps qu'on emploie pour donner un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Et un verbe à l'impératif, il est conjugué seulement à trois personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel, et la deuxième personne du pluriel. Donc, ce qu'on dit, soyez, hein, soyez prudent quand vous nagez. Donc, où est le verbe qui est conjugué à l'impératif ici? Très bien, donc, voilà, c'est soit, soyez, c'est quel verbe? Très bien, c'est le verbe être à la deuxième personne du pluriel. Très bien. Orthographe. Ajoute l'accent convenable au mot souligné dans la phrase suivante. Comme vous le savez, il y en a trois types d'accent, trois sortes d'accent. Donc, il y a accent aigu, hein, qu'on met seulement sur le E. L'accent grave, oui, il peut coiffer seulement E ou bien A. L'accent grave, on peut le mettre sur A ou bien sur U. Hein, E ou bien A ou bien U. Et accent circonflexe qui peut coiffer toutes les voyelles sauf Y. Donc, Adam a posé sa tête sur l'épaule de sa mère. Adam a posé. A posé. Donc, poser, c'est le participe passé du verbe poser. Il est conjugué ici au passé composé, donc, a posé. Donc, on va mettre accent, très bien, accent aigu. Sa tête, la tête, hein, comme la fête. Donc, ici, E, accent circonflexe. Très bien. Sur l'épaule. L'épaule. Hein, donc, la prononciation, hein, la prononciation peut nous mettre l'accent qu'on va mettre ici. C'est E qui est fermé, l'épaule, hein, l'épaule, donc, accent est aigu. De sa mère. Donc, sa mère, donc, mère, E, ici, il est ouvert, donc, accent, accent grave. Très bien. Choisis le mot convenable et complète la phrase. Vous avez ici les homonymes. Les homonymes, ce sont deux mots qui ont la même prononciation, mais l'écriture différente. Et le sens aussi, il est différent. Vous avez la maman des enfants est immable. La maman, est-ce qu'on va mettre la, sans accent? La, sans accent, qui peut être un article, hein, article, donc, défini quand il est placé devant un nom. Ou bien, euh, il peut être aussi un pronom personnel féminin singulier quand il est placé devant ou bien après un verbe. Hein, dans ce cas-là, il est un pronom. La, avec accent, qui indique le lieu ou bien le temps. Donc, ici, la maman. Maman, c'est un nom féminin. Donc, la, article, hein, article défini. La maman, disenfant, est-t'imable. Et, est, c'est le verbe être. C'est un verbe d'étant. On présente dans l'indicatif. Ou bien, et, qui est conjonction de coordination. Oui, la réponse. La maman, disenfant, est-t'imable. Très bien. Mais, au pluriel, les noms composés suivants. Et, pour les mettre au pluriel, on doit d'abord, hein, la première des choses qu'on doit faire, on doit identifier la nature du mot que les composent. Hein, parce que, pourquoi ? Parce que les noms composés, au pluriel, généralement, généralement, mais c'est pas tout, dans tous les cas. Hein, les adjectifs et les noms, ils s'accordent. Ils prennent la marque du pluriel. Mais, c'est pas, hein, dans tous les cas, je dis, si le sens le permet. Donc, une belle sœur. Une belle sœur. Belle, c'est un adjectif. Donc, ils prennent la marque du pluriel. Sœur, c'est un nom. Ils prennent la marque du pluriel aussi. Donc, au pluriel, donc, je vais dire, on va dire, des belles sœurs. Un bâton, mouche. Mouche, un bateau, mouche. Bâton, c'est un nom. Mouche, c'est un nom. Donc, ils doivent prendre, hein, ils prennent la marque du pluriel. Bâton, il commence, il se termine par E, A, U. Donc, au pluriel, il va prendre un X. Et mouche, il va prendre un S. Donc, on va dire, des bateaux, mouche. Des bateaux, mouche. Bâton avec X et mouche avec S. Alors, mes chers élèves, merci infiniment de votre attention. Et à la prochaine science, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501